Musique Nîmes doit se relever de son faux pas sur sa pelouse, la défaite 1-0 contre le Havre lors de la précédente journée. Les Nîmois sont 6ème et croient toujours en une possible montée en Ligue 1. Il se déplace sur la pelouse d'Arles-Avignon, 17ème, 3 points d'avance sur la zone rouge. Arles-Avignon serait bien inspiré de remporter ce match à la maison. Arles-Avignon qui joue sans Aouabou suspendu, Sangaré et Zarour manquent à l'appel. Pour Nîmes il faut évoluer sans parpex, Hadou et Abeou. Les joueurs de Nîmes qui sont les premiers à se procurer une opportunité. Ce ballon dans la surface de réparation pour Bénézé, c'est donné en retrait. Cette frappe soudaine est contrée et peut-être touchée d'une main. Et c'est le cas pour l'arbitre. Cédric Cottrell désigne le point de pénalty. La décision a été rapide à prendre pour l'arbitre. Et après un quart d'heure dans ce match, les Nîmois vont pouvoir bénéficier d'une occasion en or d'ouvrir le score. Une main bien malencontreuse, bien involontaire. Mais une main tout de même dans la surface de réparation. C'est le meilleur buteur, Nîmois, qui se présente pour frapper ce pénalty. Vincent Granic va tenter sa chance. Et c'est réussi ! L'ouverture du score pour Nîmes. 14ème but de la saison pour Granic. Et 1-0 pour les Crocos. A l'extérieur, la réaction rapide d'Arlavignon avant la demi-heure de jeu avec ce long ballon en profondeur. Et la sortie manquée de Cyril Merville. Le gardien de but de Nîmes vient percuter un adversaire. Et l'arbitre va sortir le carton rouge contre le gardien de but. Un geste dangereux sur cette sortie. Carton rouge qui paraît assez logique. Problème. Les Nîmois n'ont pas prévu de gardien remplaçant. C'est le choix de Victor Sfinca. Et c'est donc un milieu de terrain. Mohamed Benyaya qui va devoir jouer pendant une heure en tant que gardien de but. C'est une occasion en or de revenir pour Arlavignon à 11 contre 10. Et avec un joueur de champ dans le but Nîmois. Le coup franc qui s'ensuit ne donne rien. Mais Arlavignon va sûrement avoir encore beaucoup d'opportunités dans ce match. Avec cette nouvelle possibilité de centre. Le ballon n'est pas très bien dégagé. Cette frappe qui passe au-dessus de la barre transversale. Bonne réaction des joueurs de Franck Dumas. qui n'ont gagné que 4 matchs à domicile sur 15 jouets. Encore une frappe à côté. Mais les joueurs locaux montrent de belles capacités pour revenir au score. Les Nîmois ne désarment pas. Et Benézé continue à être le meilleur joueur de son équipe. Il obtient un bon coup franc. Mais le coup franc ne donne rien. 1-0 à la mi-temps en faveur de Nîmes. C'est un bon résultat à l'extérieur pour des Nîmois. Qui ont un bilan moyen sur les 4 derniers matchs. Une victoire, un nul et deux défaites. Mais ils sont toujours dans le coup pour la montée. Il va falloir réaliser l'exploit. Tenir le coup en seconde période. Contre 11 joueurs d'Arlavignon qui s'arrachent pour égaliser. Et voilà le but du 1 partout. Il est signé Raphaël Caceres à la 66ème minute. C'est son 3ème but de la saison. Nîmes qui doit maintenant tenir le match nul à l'extérieur. Et ne pas perdre cette rencontre. Les joueurs d'Arlavignon font tout en supériorité numérique pour s'imposer. Beaucoup d'action manquée. Et les Nîmois qui s'en sortent bien. Arlavignon qui n'a plus perdu depuis 4 matchs. Deux victoires et deux nuls. Et qui se bat bien pour obtenir le plus rapidement possible son maintien. En Ligue 2. Les deux équipes ont tout donné. Et Nîmes arrache finalement un bon point du nul sur le terrain d'Arlavignon. Un partout. Et à même de la saison. Je appetite reconnaît. C'est très très important pour leyaume d'Arlavignon.